Nous, Sénégalais, mais aussi Délène Mastaw. Mastaw, parce qu'il y a une élection présidentielle, d'où il y a des candidats pour les mobiliser. Sénégalais pour les mobiliser, il y a des années à des années. Et il faut nous faire un rappel de l'Hamso. Moi, quand même, qu'on ne peut pas nous donner le métier parce qu'on parle de Sénégal. Sénégal, moi, je l'ai dit, moi, je peux dire, plus de 200 ans, il y a des siècles, il y a eu des sénégales. Il y a eu des alternances pacifiques saluées par tout le monde. Il y a eu des élections qui ont été stabilisées depuis que nous avons l'indépendance et l'élection présidentielle. Et je rappelle, parce que j'étais là, en 93, de fortes tensions ont existé et le processus n'a pas été suspendu. J'étais encore là en 2012, sous les lacs climogènes, ici, à la place de l'indépendance. La crise était là. Il y a même quelqu'un, un ancien chef d'État qui avait fait le déplacement pour reporter les élections. Mais les élections se sont tenues et le président Macky Sands est devenu président de la République. Taillé, en 2024, où m'est-ce qu'il y a une crise ? Où m'est-ce qu'il y a une crise ? Malgré l'injustice contre des candidats qui devraient en principe participer, ces candidats ont fait preuve de patriotisme, ont désigné d'autres dans leur parti pour que justement les élections s'organisent. qui peuvent me parler de crise aujourd'hui ? Qui peuvent justifier qu'une élection aussi importante puisse régir la respiration démocratique dans un pays ? Nous qu'elles suspendent. Un autre candidat demande à 20 candidats que vous n'allez pas battre dans le panne. Un autre candidat demande à 20 candidats qui ont régulièrement passé toutes les étapes du processus de ne pas s'adresser aux Sénégalais sans avoir à se concerter avec eux. Et je parle toujours de non-candidats. Quelqu'un qui est à deux mois de son départ demande à un vrai candidat qu'il allait être à 5 ans du début de son mandat de ne pas battre campagne. Dans quel pays nous sommes ? Je l'avais toujours dit le président Macky Sall il a eu la chance et la bénédiction de Dieu d'avoir fait 8 ans avec le président Wad 3 ans seulement d'opposition et d'être devenu président de la République. Voilà ce qui explique ses rapports avec les institutions. Voilà ce qui explique ses rapports avec la démocratie et les libertés. J'en suis à ma 20e année d'opposition et j'en suis extrêmement fier. Il a eu la chance de faire observer Il a eu l'engagement d'observer et de faire observer la Constitution. Aujourd'hui, il n'a pas respecté cet engagement. Mais nous, qui avons fait régulièrement toutes les étapes du processus, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous demander de nous arrêter. Demain, ici, sur la Vérenne, nous avons retenu ensemble de démarrer notre campagne, de nous adresser aux Sénégalais qui nous ont fait confiance et qui se trouvent dans les villes, les villages et les amours les plus récudés. et nous n'avons pas nous mobilisés pour que la campagne électorale soit dans la paix comme on l'avait voulu. Donc, le président Macky Sall nous a donné la possibilité et nous avons le candidat du conseil constitutionnel qui a donné la possibilité de s'adresser aux Sénégalais. C'est ce même conseil constitutionnel qui nous a donné la possibilité d'être candidat. Et donc, ce que le conseil constitutionnel va vous permettre, moi, le même conseil constitutionnel va vous permettre pour que nous allons commencer sur la campagne et on va commencer notre campagne et on va dire sénégalais que le président Macky Sall nous a dit notre campagne pour la campagne le président Macky Sall nous a dit notre campagne pour la campagne et merciful et nous avons nous a dit que nous vous�inguons et nous a dit de cette campagne plus en plus.